Bonjour à bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui dans l'apprentissage du HTML5, nous allons voir ce numéro 25 qui portera sur l'intégration d'une vidéo YouTube. La dernière fois, on avait vu comment intégrer une vidéo dans notre site web grâce à la balise vidéo. Cette fois-ci, nous allons nous amuser à récupérer un lien sur YouTube afin de placer celui-ci à la place d'une vidéo. Donc ci-dessous, vous avez un exemple de ce qu'on va mettre dans notre site web. On voit que celui-ci a été mis entre deux balises div et que toutes les options sont composées dans une balise E-Frame. Si l'on décrypte la balise E-Frame, on trouve les options suivantes. Width et Height, donc c'est la largeur et la hauteur tout simplement. SRC, ça sera la source de la vidéo. Frame Border, on pourra mettre si on veut une bordure au niveau de la vidéo, moi je mets général 0. Gesture, c'est tout simplement la gestion du média. HelloFallScreen, ça permet d'avoir tout simplement le plein écran. Donc sans plus attendre, regardons cela sur ce blind test. Ok, donc nous voici sur le site internet Poisson pour tous et vous retrouvez ici ma vidéo que j'ai intégrée par rapport à YouTube. Comment faire cela ? Donc ici on regarde, on est bien au niveau index HTML et le code que je vous ai mis, vous voyez c'est ici. On est bien entre deux balises div où il y a dedans la balise E-Frame. En fin de compte, je vais ici sur ma chaîne Savoir pour tous et je vais prendre par exemple cette vidéo. Vous pouvez bien évidemment le faire pour n'importe quelle vidéo. Vous cliquez ici sur partager, ensuite vous cliquez ici sur intégrer et vous voyez on va récupérer tout simplement ce bout de code ici. C'est tout ce qu'il faut faire. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir, alors ici vous pouvez aussi si vous voulez mettre démarrer, vous allez pouvoir mettre un temps par exemple. Pour ceux qui veulent, vous pouvez mettre, imaginons je veux que ça démarre au bout de 30 secondes. Je mets 30 secondes et vous voyez automatiquement ici on a marqué point d'interrogation start égale 30 secondes. En général moi je mets 0. Donc 0.00, voilà. Donc il suffit comme je disais de récupérer ce bout de code qui est ici. Je fais un copier-coller, alors là je ne vais pas le faire, je l'ai déjà noté ici. Et vous voyez il apparaît ici. Si je reviens maintenant au niveau du poisson pour tous, il va apparaître tout simplement ici. Donc vous pourrez cliquer ici pour avoir tout simplement la vidéo qui va se déclencher. Donc si vous cliquez ici sur le bouton lecture, vous aurez, voyez, mon fichier qui se met en route. Vous pourrez bien évidemment ici paramétrer la qualité. C'est exactement comme si vous étiez sur YouTube. Le plein écran, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que cette fameuse propriété allow for screen va permettre tout simplement de paramétrer ce fameux petit carré. La bordure, ce que je disais tout à l'heure, c'est frame border. C'est-à-dire, regardez ici, si je mets admettons égal, on va mettre entre guillemets, on va marquer 1 par exemple, ou 3, allez, soyons fous. Je sauvegarde et je rafraîchis. Vous allez voir qu'on a une espèce de toute petite bordure blanche qui s'est positionnée ici. Bon après, rien ne vous empêche de faire en CSS, de créer une bordure au niveau de la div et de changer la bordure un peu comme vous voulez. Ça c'est à votre choix. Voilà, écoutez, je n'en ai pas vu cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc pour une fois, vous ne trouverez pas le fichier source parce que là, je n'ai vraiment rien changé à part ça. Donc là, il y a vraiment très peu de code. Donc on va laisser tel quel pour l'instant. Donc pas de fichier source pour l'instant au niveau de langue pour tous. Pour la prochaine vidéo, nous verrons en fin de compte la propriété position. On verra ce que c'est qu'une position absolue, statique, relative et ainsi de suite. Vous verrez, c'est très pratique. Et ça vous permettra de mieux comprendre ce que j'ai fait la dernière fois au niveau d'ici de mon statique. Et on pourra par exemple faire en sorte que mon menu Poisson pour tous reste... Enfin, quand je suis ma page, quand je scrolle ma page, tout simplement. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.